En termes d'emploi, l'agriculture et l'agroalimentaire sont des piliers économiques de Bretagne et donc bien sûr de grands thèmes de campagne pour les régionales. Et s'il est une candidature très commentée, c'est celle d'Olivier Alain, engagé sur la liste du socialiste Jean-Yves Le Drian. Olivier Alain est le président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor. Il n'est pas le seul agriculteur à faire campagne, mais son ralliement à la liste Le Drian a été une surprise au sein du monde agricole. Patrick Soulabail, Nicolas Dallaudier. Olivier Alain, sur la liste de Jean-Yves Le Drian, voici une candidature qui fait grand bruit dans la campagne. Il y a 51 ans, le président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor est connu pour avoir défendu la politique agricole commune en faveur des éleveurs. Un dossier sensible que le ministre de la Défense a également suivi de très près. A chaque fois que nous avons eu besoin de ses services, puisqu'il est au gouvernement depuis trois ans, notamment avec Stéphane Le Foll, il nous a réunis dans son ministère pour essayer d'orienter une politique agricole qui soit la moins pénalisante possible pour l'élevage de Bretagne. La Bretagne est en son souci au quotidien, tout en étant au ministère de la Défense. Et c'est en ça que ça crée des liens. Et on a toujours eu, non seulement une écoute, mais on a été entendu sur nos propositions. Une relation de confiance. Olivier Alain a donc tout naturellement rejoint la liste de Jean-Yves Le Drian. Dans le monde agricole, il y a les pours et les contres. Pour certains, c'est une bonne décision. Pour d'autres, eu égard à la politique du gouvernement, c'est une surprise. Je pense que ça n'engage que sa personne d'aller sur la liste de Le Drian, parce que moi je suis sur la liste de Marc Le Fur. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que le ministère et l'État, par Hollande, n'ont pas répondu à la crise agricole, qui était une crise sans précédent quand même. On a toujours plaidé pour qu'il y ait des agricultrices et des agriculteurs qui soient présents dans les différentes instances politiques. Le monde agricole est de moins en moins représenté. Donc de ce côté-là, c'est positif. Des agriculteurs élus au fond une nécessité. En effet, une partie des aides européennes transite par la région. Difficile de gérer ces fonds avec efficacité sans bien connaître la réalité du terrain. C'est aussi cela qui a pesé dans la décision d'Olivier Alain. Vous imaginez bien que je ne vais pas pour faire de l'affiguration. Donc si Jean-Yves Le Drian est venu me chercher, c'est parce qu'on se connaît très très bien. Il connaît mes convictions et ma vision de l'agriculture et de l'élevage. C'est vrai qu'en Bretagne, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 135 000 emplois. C'est déterminant pour l'économie de notre territoire. S'il est élu, Olivier Alain abandonnera ses fonctions à la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor. C'est parti. C'est parti.